Quelle haute belle journée d'été. Aujourd'hui, je parle de quelque chose de différent. Je veux faire un témoignage par rapport à un client. Un client que je suis tellement fière. Je suis vraiment émue. Puis, c'est un client avec qui, beaucoup dans la tête, beaucoup dans le rationnel, beaucoup dans l'intellectuel, mais beaucoup dans le vouloir, beaucoup engagé. Puis, récemment, sur notre dernière rencontre. Il a fait des recherches, puis des choses comme ça. Puis, il a tombé sur le Honoponono, qui est une prière, une demande qu'on envoie à la vie. Puis, tu sais, ça choque. J'étais toujours un peu sceptique par rapport à l'univers, les demandes. Bien, pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je parle comme ça. Je parlais moins comme ça avec lui. Je connectais plus avec le monde rationnel, mais en même temps, je voulais l'amener dans le monde du corps. Parce que c'est notre corps qui nous amène dans une direction. Si on analyse tout, souvent, on va faire des décisions par rapport à ça, par rapport à nos peurs. On ne se fait pas confiance. Puis, des fois, on fait souvent les mauvaises décisions. Puis, donc, il me dit Sacha. Il dit, j'ai rencontré même une femme. Puis, dans notre première rencontre, elle disait, hey, j'ai demandé un homme pour toi. Puis, il dit, get out. Get out. What's up? C'est super cute. Mais c'est juste pour dire que pour lui, un homme rationnel est ouvert, ouvert et curieux. Il est à une place en ce moment où il est en train d'attirer plus de magie dans sa vie après avoir passé une période vraiment difficile pour lui. Puis, il continue à pousser, il continue à être engagé. Donc, il s'est fait un beau cadeau d'essayer de croire dans quelque chose qu'il ne croyait pas, d'essayer de défier son mental. Puis, il y a toutes sortes de réponses. Il y a des nouvelles directions qui s'ouvrent à lui. Puis, je dirais même probablement qu'il y a des miracles qui s'ouvrent à lui. Alors, j'avais le goût de vous partager ça. Donc, ne lâchez pas. Ne pas lâcher dans la vie. Continuez à être engagé. La vie nous écoute. Puis, il faut parler. Il faut croire. La foi a fait partie de tout ça. La foi dans la vie. De croire qu'elle veut notre bien. Quand on croit qu'elle veut notre bien, on a moins peur de l'inconnu, moins peur de dans le néant, moins peur de suivre notre intuition. Alors, bien écoutez, je vous souhaite un super beau week-end. Puis, à la prochaine.